Bonjour à tous, c'est bien sûr que c'est Yann Gowal Mbzik. Bonjour à tous, je suis en Catalonia, et je suis en France et en France et en Espagne. Je suis en train d'y aller, et je suis en train d'y aller, et je suis en train d'y aller. Je suis un peu impressionné avec cette mise en scène, plutôt d'une vedette ou quelque chose comme ça. Mais en fait, je dois avouer que notre tâche des linguistes, c'est plutôt une tâche qui ressemble plutôt à celui d'un kerev, un afullach qui travaille dans la terre pour avoir des fruits et dont il ne va pas cuire, s'il travaille pour les nouvelles générations. En tout cas, je suis ravi de participer à une activité qui peut contribuer à la visibilisation, à la reconnaissance de la langue armazaire. mais je dois souligner que mon seul souci, et aussi mon seul espoir, c'est parvenir à l'aménagement de la masère, afin que les nouvelles générations, afin que nos enfants puissent avoir une langue, donc ils puissent faire usage dans toutes les situations communicatives. Et parce que la langue, ce n'est pas un accessoire culturel, ce n'est pas quelque chose d'un luxe, c'est justement l'élément essentiel de l'identité, donc de la dignité de notre Africain. Donc voilà, notre travail va toujours dans ce seul but, ce seul but, c'est la réussite de l'aménagement. Bon, parce que les études dans les universités de Catalogne, à la différence de ce qui s'est passé en France, en Italie, en Espagne, elles ne sont pas liées à l'époque coloniale, elles sont beaucoup plus récentes. En fait, elles sont liées à l'immigration amasirophane, depuis les années 90 notamment, des deux régions, d'une part le sud-est, dans l'Ultine-Rive, et d'autre part le Rive. Il y a à peu près, chez nous, 200 000 amasirophanes dans notre pays, ce qui veut dire qu'après le catalan et l'espagnol, la mazère est devenue la troisième langue de la Catalogne. Alors, cette constatation purement sociologique, sociolinguistique, a permis que le Parlement de la Catalogne soutienne de façon explicite l'identité, la langue et la culture du peuple mazère, d'après une résolution qui a eu lieu le 6 mars 2002. Alors, cette résolution a permis, nous souhaitons, l'introduction de la mazère pour les enfants de les écoles de la Catalogne, merci en convention avec le département d'enseignement de la Generalitat depuis 2005, mais elle a permis aussi la création d'un institut qui s'appelle l'Observatoire catalan de la langue amasère. Alors, depuis 2100 et jusqu'à 2011, nous avons assuré des cours de linguistique amasère, des cours d'histoire et de culture du peuple amasère, et des cours de traduction du catalan à la langue amasère, et aussi la formation des professeurs qui enseignent la langue amasère aux enfants. Bon, la situation, nous avons un pionnier, notre amrâle, c'est Carlos Castellanos, qui déjà dans les années, en fait, en 1997, il a soutenu un test doctoral justement sur la standardisation de la langue amasère, et alors il a fait une proposition qui reste toujours valable, c'est-à-dire qu'il a proposé partir d'un modèle de standardisation compositionnelle plurielle à différents autres modèles qu'il a proposés ailleurs, comme un modèle indépendant, un modèle unitaire, un modèle polynomique, il y a plusieurs modèles, alors il a proposé ce modèle, et on va revenir après parce qu'on l'a appliqué dans le dictionnaire standard amasère que nous sommes en train de définir. Donc, après, c'est pionnier dans notre étude, Carlos Castellanos, il a eu les travaux, il a l'étude en fait à l'université autonome de Barcelone, mais après il a des études à l'université de Girona, notamment trois chercheurs, trois linguistes, Xavier Lamuela, Luisa Gracie et Carla Ferreros, ils ont fait plusieurs travaux de recherche qui concernent notamment l'interférence de la langue amasère, dans les cas de cette région de Girona, c'est notamment le Burifan, dans l'adquisition de la langue catalane, dans des études avec l'interférence phonétique, morphologie, syntaxe. Et Carla Ferreros, contrairement, il va présenter, il va soutenir sa thèse avant 2015 sur la catégorisation sémantique des parties du corps en catalan et en amasère, c'est un comparatif de typologie linguistique. Ensuite, à l'université de Barcelone, c'est moi qui ai assuré, d'une part, la charge académique des cours, entre 2100 et 2011, et du point de vue de la recherche, j'ai travaillé sur deux domaines, apparemment un peu que des connexions de liens, mais j'ai soutenu ma thèse en 2010 sur la langue amasère à l'Antiquité, d'après les sources grecques et latines. Et alors, il s'agit d'un travail qui, depuis les sources éclairaires et biographiques grecques et latines, qui apporte des renseignements sur la langue des populations anglaises, libyes, maoris, numidae, galculi, masiques, par les sources grecques et latines. Il s'agit d'un travail qui traite des questions sociolinguistiques, lexicales, grammaticales, etc., et des géographies linguistiques aussi. Alors, il y a une description de la situation sociolinguistique selon les régions, chaque région en chapitre, l'Egypte, la Syrénaïque, la Tripolitaine, la Phasanie et Sahara centrale, l'Asie au Gitane et Visacée, la Numidie, la Mauritanie Césarée, la Mauritanie d'Itane, etc. Ensuite, il y a une description phonologique et morphologique du Palais Amazir, de l'Amazir Ancien, d'après les données philologie épigraphique qui nous a permis de rassembler un torpus lexical des 517 mots communs, et une étude des récurrences anthroponymiques des anthroponymes qu'on trouve à travers les régions, une étude aussi sur la corrélation entre l'expansion de l'Amazir et la chronologie contre l'Amazir, quelque chose qui, étonnamment, ne correspond pas bien. Et on a remarqué le rôle des populations du Palais Amazir qu'on médiatrice entre les populations méditerranéennes d'un côté, c'est-à-dire les locuteurs de l'Egyptien, le Punic, le Crec, notamment le Latin, et d'autre côté, les populations saharien et sahéliens, avec des locuteurs de l'île saharienne, tchadik, manté, atlantique, etc. Et à la fin, il y a un ex de 17 langues de cartographie linguistique illustrant la distribution géographique des langues parlées en Afrique du Nord en Antiquité. Bon, ensuite, il y a les travaux qu'Hassan Akiyot, il a fait à l'Université Autonome de Barcelona, notamment sa thèse doctorale, soutenue en 2013, qui apporte des critères pour la standardisation de la toponymie et l'anthroponymie de la langue amazir. Bon, dans les dernières 100 ans, depuis 2011, l'Observatoire qui avait financé l'enseignement de la masée en l'université de Barcelone et un peu de recherche, il a disparu à conséquence de la crise économique et parfois c'est une excuse justement pour éliminer des choses qui sont incompruntes. Donc, bon, nous sommes restés dans la clandestinité, donc ça fait 4 ans que nous sommes toujours actifs dans le domaine de la recherche amazir, mais nous n'avons plus de présence académique dans les cours universitaires et nous n'avons plus de soutien économique pour faire notre recherche. Donc, le dernier projet, peut-être, il a plus de valeur par ces circonstances un peu difficiles, et c'est le dictionnaire standard de la langue amazir qui prend comme l'année de référence au catalan. C'est un dictionnaire catalan de la masée, un masif catalan, d'à peu près plus de 1400 pages qui ressemble à plus de 4000 racines amazir. comme la chose la plus importante méthodologiquement, c'est qu'il se base sur le modèle de standardisation, justement, composition pluriel qu'il avait proposé notre embras, et le cartes castellanos. Et donc, dans ce modèle, nous avons pris d'un côté l'élècle qu'on appelle l'élècle non-zénètre, Tachatheïd tamazir kamil, et d'autres côtés l'élècle zenètre, notamment le rifin, le charui, il est parlé des oisirs, philiques, notamment dans ce premier étage. Et de cette façon, la variété, il est inclus dans la norme de la prescription. C'est un dictionnaire prescriptif, mais avec un grand respect par la diversité, par la réalité, par la tradition, de la langue amazira, et avec une série de propositions et standardisations qui sont en fait publiées à part. Des articles, notre dernier article, il est sur presse, il est sur presse, donc tous les choix que nous avons faits sont toujours justifiés, il n'y a jamais aucune arbitrarité, il n'y a aucune caprice, même s'il peut y avoir des erreurs, les choses, même s'il y a des choses, il est tout aboué. Donc, dans ce dictionnaire, on traite en fait ce que nous appelons le diasysteme septentrénal, c'est-à-dire le standard, qui est valable pour le délecte du Maroc, d'Algérie, en théorie de Tunisie, mais à la fin, nous sommes bornés au Maroc et en Algérie. C'est-à-dire que le diélecte orientale, donc, Denefous, Siwa, Ogila, Radam, etc. sont traités à la fin de chaque entrée, dans le racine, et de même pour le diélecte du Sud, c'est-à-dire le Touareg, et même les Orsiantos, etc. Bon, il y a aussi un onomastique de l'entroponymie, dans le sens qu'elle veut présenter, donc, il peut être un inutile d'usage pratique, et aussi un précise des grammaires Amazir et Santarénal, expliqué en catalan. Voici, donc, notre rapport avec des choses maintenant de la partie la plus difficile du chemin, et nous avons l'espoir de pouvoir mutuer notre recherche face à l'autre, et ne pas laisser tomber besoin pour pour notre sujet vraiment impératoire, ne permets pas pas d'éducation. je vous remercie. Merci.